Vous regardez FUN TV, Alizé est notre invitée exceptionnelle, elle répond à vos questions et à mes questions, vous intervenez par téléphone et via vos SMS 61006, Alizé espace est votre question et nous lui posons en direct. Nous évoquons ensemble le passé, le présent, le futur, nous sommes dans le présent actuellement, après nous avoir montré ton objet du présent, à savoir l'album Les Courants Électriques, Alizé, et bien c'est à mon tour de t'emmener vers un objet du présent. D'accord. Alors tu vas te diriger vers l'aquarium qui est à ta gauche avec le mélange des bonbons. Celui-là. Voilà celui-ci, il y a plein de bonbons mélangés, des ours rouges que tu adores aussi en gélatine, il y a un objet, cherche, touille, voilà. Voilà, va t'asseoir et montre-nous, j'ai déjà hâte que tu l'ouvres. Ah, et un bonbon au passage, merci monsieur le dentiste, tu vas être content. Tu peux déchirer le paquet, ne te prends pas la tête. Est-ce que tu te doutes ? Alors qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est une fée-clochette. Ah, c'est un... T'as trouvé ça où ? C'est introuvable. Ben nous l'avons trouvé. C'est une fée-clochette qui fait tampon. Oui. Alors... Comment tu sais ça ? Comment je sais quoi ? Ben que... Voilà, c'est une fée... Ben que c'est mon dessin animé préféré et que la fée-clochette, ben c'est ma mascotte. Et j'en ai partout. J'en ai partout, partout. Et ben je te fais cadeau de cette fée-clochette. Merci. Quand tu dis, tu en as plein partout dans ta maison aussi, il y a des fées-clochettes partout ? Partout. Mais en France, c'est très dur de trouver des fées-clochettes parce que c'est pas un personnage principal... Enfin, c'est pas un rôle principal dans le dessin animé. Donc c'est très dur d'en trouver. Et quand je vais à l'étranger, j'essaye d'en trouver un peu partout, mais c'est très dur. Donc merci beaucoup. Eh ben je suis très content que ce cadeau te fasse plaisir, évidemment. Tu te gardes ? Ben oui. Alors Alizé, le premier extrait de l'album « Mes courants électriques », c'était « Je n'ai marre ». Un single où tu te transformes quelque part en poisson rouge ? Dans son vocal. Dans son vocal. Oui. Alors, le tournage du clip, on va l'évoquer ensemble. On a eu la chance d'avoir les images de ce making-of. C'est un peu nouveau. On découvre plein de choses que l'on ne savait pas sur toi. Ce que je vous propose chez vous de faire, c'est de découvrir une première partie de making-of de Jean-Emma. Regardez. Alizé, on te voit donc enfermée dans une cage de verre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle symbolise, cette cage de verre ? Ben, le bocal. Il y en a partout ici. Et toi, habillée en rouge ? Pas en rouge. D'accord. Alors, tu sais que ça ne te voit pas tout de suite. Ah bon ? Toi, tu l'avais vu tout de suite quand tu es rentrée dans ton bocal ? Ben, après, quand tu es au vélo, oui. Moi, je l'ai su. Je suis un peu teubé. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Pourquoi tu avais des chaussons bleus dans… Tu avais des espèces de sacs poubelles au pied ? Je ne t'ai pas dit sacs poubelles. C'était des chaussons dans les canaux d'hôpitaux. C'est pour ne pas salir le décor qui était blanc. Donc, comme j'avais des baskets, il ne fallait pas salir. C'est-à-dire, tous les techniciens portaient des chaussons de schtroumpes. Deuxième partie de ce making-of. Alors là, lisez juste à la fin de ces images. On te voit te faire asperger d'un vaporisateur, normalement, qui enlève les mauvaises odeurs. Ça sert à quoi ? C'était de l'eau dedans. Ce n'était pas pour les mauvaises odeurs. Non, c'était de l'eau parce que, comme il y avait de l'eau glacée, pour ne pas que je sois surprise, j'étais déjà mouillée avant d'aller dans l'eau. Ah, en gros, c'était te préparer à la douche. Voilà. Qu'est-ce qui était le plus difficile sur le tournage du clip ? La douche. Ah oui, parce que l'eau était glacée. Pendant 7 heures, je suis restée sous l'eau glacée. Entre chaque prise, il fallait me remaquiller et me recoiffer. Donc, voilà, c'était le plus dur. Bon, on verra ça dans un court instant. Troisième partie de ce making-of de J'en ai marre. Bon, Alizée, on te voit avoir des pansements au genou, il se passe quoi ? Qu'est-ce que tu as eu ? En fait, j'ai des hématomes au genou. J'ai les genoux qui ont doublé de volume parce que, en fait, comme je me roulais par terre, donc dans la cage, et qu'il n'y avait pas de protection, c'était du ciment. Donc, je me suis fait brûler les genoux à force de frotter. Ça fait brûlure comme quand on se brûle sur la moquette. Et donc, j'ai les genoux qui ont enflé. Et après, j'ai dû mettre des genouillères pour pouvoir le faire. Et derrière, en fait, elles ne s'étaient pas coupées. Ça m'a coupé la circulation, donc j'ai dû arrêter les plans par terre. Comme quoi c'est resté ? Voilà. Les tournages de clips, c'est difficile en général ? C'est difficile, c'est surtout long. C'est fatigant parce qu'en général, c'est tourné sur deux ou trois jours. Ça commence très tôt le matin, ça finit très tard le soir, même dans la nuit. Et donc, c'est tout concentré en deux jours. Et il faut avoir la pêche. Mais après, on est content du résultat. Et tu adores la pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes ? Comment tu sais ? J'ai vu, on a vu. On a vu un petit bout. Allez, on va prendre une douche ensemble, regarde. Alors, finalement, l'eau n'était pas du tout à 37 degrés. Ah non, elle était à 2 degrés. Elle était glacée. J'avais l'impression carrément de me recevoir de la glace pilée. Et en fait, on est obligé que ce soit de l'eau glacée, sinon ça faisait de la buée sur la vitre. Donc, l'eau était bien glacée. Au téléphone, nous avons Gali. Bonsoir, Gali. Salut, Lucas. Salut, Olivier. Bonjour. Salut, Gali. Tu habites Maison Lafitte. Ouais. Et tu as 13 ans, demoiselle. Non, je suis un garçon. Ah, pardon. Autant pour moi. Excuse-moi, Gali. Mais c'est normal. C'est normal. À 13 ans, ton corps évolue. Ça fait. Bon, Gali, excuse-moi. Oui, oui. Gali, je te laisse avec Alizé, je me tais. Allez, Alizé, t'as toi. Je te la laisse. Je t'écoute. C'est un garçon. Ben, j'ai compris, moi, dès le début. Bon, ben, salut, Alizé. Donc, j'ai une question. Oui. Alors, de quel style musical te sens-tu le plus proche ? Quel style musical ? Ben, tout simplement, celui de Mylène, parce que je pense qu'elle a un univers très spécial, très différent des autres artistes. Donc, je pense que mon univers, c'est celui de Mylène, des musiques qui bougent avec des textes à double sens. OK. Gali, merci. Merci beaucoup. Et désolée de t'avoir confondue avec une demoiselle. Je t'embrasse. À bientôt. Salut, Gali. Tu disais, les textes à double sens, tu veux dire qu'il y a une double lecture ? Oui, parce que, ben, dans toutes les chansons, que ce soit celles de Mylène ou les miennes, ben, même moi, au début, ben, je la lis une fois, ben, je comprends une certaine chose. Et puis, la deuxième, troisième lecture, genre, je comprends que ça peut, on peut le comprendre d'une autre manière. Donc, ben, on va dire qu'il y a un sens pour les enfants, un sens pour les adultes. Alizé, sur Jean-Némar, j'ai sélectionné quelques paroles. J'en ai marre de la grande sœur qui gémit tout et qui pleure, marre de la pluie des courgettes qui me font vomir sous la couette. Je vais m'intéresser à la grande sœur. Qui est la grande sœur qui gémit tout et qui pleure ? C'est tout simplement une grande sœur imaginaire. Comme dans Parler Touba, il y avait le nounours imaginaire, donc l'ami imaginaire, et là, c'est la grande sœur imaginaire. Les courgettes ? Je suis allergique. Réellement ? Réellement. Il se passe quoi quand tu manges des courgettes ? Ben, j'ai la langue qui enfle, ben, je vomis et j'ai des plaques qui me sortent. Donc, voilà, il y en a qui sont allergiques à la pêche, à la fraise, ben, moi, c'est aux courgettes. Ça doit être beau, Alizé, avec la langue enflée. Magnifique. Alizé, Jean-Némar a aussi une traduction anglaise, ça donne quoi ? Alizé, on a bien vu que tu chantais en anglais. Pour quelles raisons il y a une version anglaise de ce titre ? Ben, en fait, comme j'ai pris des cours d'anglais, ben, il fallait bien que je m'en serve. Et donc, c'est pour ça que j'ai chanté en anglais. Et surtout parce qu'avec le premier album, en chantant en français, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'étranger, de me faire connaître, de faire connaître la chanson française. Et on va dire qu'il ne faut pas être trop gourmande. Et donc, je ne pensais pas que ça allait marcher, continuer à marcher en français. Donc, je me suis dit, ben, si j'ai déjà un pied, ben, je vais essayer de continuer en anglais. Mais le fait est que les étrangers préfèrent la version française. Et ben, c'est tant mieux. En gros, premier album, tu as chanté partout à l'étranger en français. Deuxième album, on a travaillé des versions anglaises. Oui. Combien il y en a de versions anglaises de l'album ? Il y a quatre versions anglaises. Donc, il y a Am Fed Up, qui c'est J'en ai marre. Il y a I'm Not Twenty, c'est J'ai pas 20 ans. Il y a Amélie, c'est Amélie Maddy. Et Youppidou, Youppidou. Alizé, nous nous baladons toujours dans le présent. Oui. Tu vas pouvoir garder ta faeclochette ou la poser, comme tu veux. Parce que je vais te demander de te diriger vers un autre aquarium rempli d'une surprise que nous t'avons préparée. Et tu vas te diriger vers l'aquarium qu'il y a à ta gauche. Celui-là, il y a des petits zigouigouis blancs et des petits zigouigouis. Voilà, celui-ci. Alors, cherche, il y a un autre cadeau. Il y a un autre truc que j'ai réussi à trouver, mais tu t'imagines même pas comment j'ai dû galérer pour trouver ce cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, c'est des biscuits japonais. Et donc, c'est pour ces biscuits-là que j'ai fait la pub au Japon. Alors Alizé, tu surfes beaucoup sur le web. Et bien moi aussi, j'ai beaucoup surfé sur le web. Et pour vous, téléspectateurs de FunTV, je vous ai retrouvé la publicité japonaise. Regardez. Alors Alizé, nous sommes sur le tournage de cette publicité exclusivement réservée au marché japonais. On ne trouve pas ces gâteaux en France. Non, non, qu'au Japon. Alors comment ? Comment tu t'es retrouvée à travailler avec les Japonais ? En fait, le réalisateur et les personnes des biscuits recherchaient une jeune chanteuse française pour représenter les biscuits au Japon. Et le réalisateur un jour est tombé sur le clip de moi, Lolita. Et c'est comme ça qu'il m'a contactée pour savoir si j'étais d'accord pour représenter les biscuits. Tu les as goûtés ces gâteaux avant de faire la pub ? Ben oui, d'ailleurs dans la pub, j'en mange. Et j'aime bien, il y a la vanille et le chocolat, mais je préfère la vanille. Alors, à un moment donné, on les voit faire des petits trous dans les gâteaux. Je crois que ça arrive là. Oui. Voilà. On les voit faire des petits trous, c'est pourquoi ? En fait, quand je prends le biscuit dans la bouche et que je le casse, il fallait qu'il se casse à un certain endroit, il fallait qu'il se casse bien au milieu. Donc en fait, ils faisaient les trous pour que ça se casse bien au bon endroit. C'est une astuce de tournage. Ben oui. Qu'est-ce qui est différent, le tournage d'un clip et le tournage d'une pub ? Ben, on va dire que la pub, ils sont plus concentrés sur le paquet. C'est-à-dire que quand je tenais le paquet comme ça, il fallait que ce soit bien d'une certaine manière et tout. Tandis que le clip, c'est concentré sur la chanteuse. Vous l'avez tourné où la publicité ? À Paris. Et toi, t'es allée au Japon ? Ben oui, d'ailleurs, la première fois qu'on s'est rencontrées, qu'on a fait une interview. Il y a deux ans. Voilà. Je m'avais offert une petite chose pour faire des bulles, tu te souviens. Et j'avais fait des bulles sur le plateau. Ouais, exact. Ben moi, j'étais au Japon. Et j'ai ramené les choses. Ah là ! Mais attends, mais... Mais quand est-ce que t'as planqué ce truc ? Je t'ai même pas vu planqué. Ah, mais je suis comme la fée Clochette, on me voit pas. Oh là là ! Donc, j'avais ramené des biscuits, mais t'en as déjà, tant pis pour toi. Ah, mais eh, eh, donne, parce que j'ai trop envie de goûter. Moi, j'ai une boîte vide, je voudrais trouver une boîte pleine. Merci. Et donc, après, j'ai plein de choses. Mais comme sur la première interview, j'avais fait des bulles. Donc, toi, t'es obligé de goûter ce que je t'ai ramené. Ah, non ! C'est le but... Donc, c'est que les spécialités japonaises. Je suis sûre que tu vas adorer. Tu vas goûter un truc de chaque paquet. Et puis après, je te laisse et tu l'emmèneras chez toi. Et tu te régaleras là-bas. Bon, filmons un truc, je te jure. Alors, tu fermes les yeux. Non, mais... Tu fermes les yeux. Ok, je ferme les yeux. Mais là, moi, je te jure que je vais le manger. Je te préviens, si c'est super fort. Ferme les yeux. Ok, je ferme les yeux. Voilà. Voilà. Ça, c'est intrigue. Oh, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est dé... Excuse-moi. Est-ce que je... Excusez-moi. Ah, c'est dégueulasse. Attendez, je vous le montre mâché quand même, si vous le voyez chez vous. Voilà, regardez. C'est quoi ? C'est une algue ? Oui. Ah, c'est dégoûtant. Après. Ah, là, matin. Ah, non, non. Tu m'as pas ramené. Non, mais je m'en fous. Je m'en fous. Moi, j'ai fait des bulles sur le plateau. Toi, tu manges le truc que je t'emmène du Japon. Sincèrement, tu me le revaudras, mais je te jure, ça se plaira. Allez, ferme les yeux. Ah, non, c'est bon. Ferme les yeux. Oh, là, là. Alors, ça croque. Ah, je suis sûr que j'ai bouffé un truc que séché. C'est une espèce de petit poisson horrible. Vas-y, donne-moi un quand on me montre à la France entière. Oh, c'est dégoûtant. C'est immonde. Je sais pas si vous allez voir chez vous. Regardez, c'est dégoûtant. J'ai envie de vomir. Donc, ça, c'est le salé et maintenant, il y a le sucré. Oh, non, non. Alizé, tu vas me faire... Donc, ça, c'est... Attends, c'est des choses que tu as mangées au Japon ? Bah, oui. Je me suis dit que les cas vont adorer. Oh, c'est dégoûtant. Alors, téléspectateurs de FunTV, écris-le-moi, lucas.atfuntv.fr et je vous enverrai des échantillons, des petits bouts de ce qu'Alizé me fait manger. C'est immonde. Tu as mangé du salé ? Non, tu manges du sucré. T'as mangé ça au Japon ou pas ? Non. Pour toi ? Qu'est-ce que tu as mangé au Japon ? Bah, j'ai mangé des sushis, j'ai mangé des soupes. Tu triches, tu bois de l'eau en même temps. Maintenant, tu mets le poisson et derrière... Ça, ça va, c'est pas trop mauvais. C'est... Je crois que c'est à la pêche. Ouais, c'est pas trop mauvais, ça. Donc, tiens, je te... Et sincèrement, t'es une chipie, mais de première classe. Je sais. C'est bon, ta boîte... Ok, merci. Cadeau. L'équipe, je vous préviens, vous allez goûter les produits absolument incroyables qu'Alizé a amené. Merci, maintenant j'ai la bouche qui pâte, c'est génial. Alizé, après m'avoir fait manger tes produits immondes, on va parler des gens qui t'aiment, qui te supportent et qui te suivent. En l'occurrence, t'es fan. Bah oui. Donc toi, on a bien compris, tu es fan de Madonna et de Johnny Hallyday. Oui. Et plein de gens anonymes sont fans de toi. Tu en croises souvent des fans ? J'en croise beaucoup lorsque je fais des émissions de télé. Il y en a qui m'attendent à la sortie, dans le public. J'en croise beaucoup en ville. Et bah, toutes les personnes que j'ai rencontrées, tous les messages que j'ai eus, bah, je pense que ça venait du fond du cœur. Et ça m'a toujours fait plaisir. Et c'est grâce à eux, en fait, bah, si on est là. Tu réponds à tout le monde ? Quand je reçois des lettres avec des demandes de photos délicacées, je réponds à chaque personne. Je sais que ça prend du temps. Je sais qu'il y a des personnes qui reçoivent la réponse, même presque un an après, mais j'ai énormément de demandes. Donc, je prends soin et le temps de répondre à tout le monde. Et puis, je marque avec le prénom de la personne. Quand on demande une, quand on demande deux ou dix, bah, je le fais. C'est pas des photocopies ? Non, c'est pas des photocopies. Alizé, nous avons rencontré trois fans. Et je crois que ça doit être trois fans les plus fidèles. Ils s'appellent David, Thierry et Marc. Je ne sais pas si tu les connais, mais en tout cas, tu les as déjà croisés parce qu'ils nous ont montré tes différents autographes. Nous sommes allés à leur rencontre. Regarde, c'est incroyable. Bonjour, moi c'est David. Bienvenue dans le monde d'Alizé. Alors ici, on a un présentoir avec tous les disques d'Alizé. Une PLV que j'ai pris à la sortie d'un grand magasin. On trouve quelques pièces rares ici. Donc on a notamment, je ne sais pas, le pressage anglais, commercial ou un promo anglais. Le coussin, c'est l'album promo avec des petits chamallows dedans. C'est très dur à trouver aussi, mais si vous pouvez le trouver, prenez-le. Qui cote à peu près, il faut compter 150 euros aussi pour le trouver. Alors ici, on va donc s'attaquer au coin des vinyles maintenant. Avec qui ici, on va commencer par le promo de Molita qui a été fait en véritable feuille d'or. C'est un produit assez rare aussi, qui a été produit à 500 exemplaires, qui vaut à peu près dans les 100 euros. Pour retrouver tous les supports, les vinyles promos et tout ce qui s'en suit. En réalité, c'est beaucoup de boulot, du temps et de la recherche, soit par Internet. Donc après, il y a des sites de vente et tout ça. Soit comme on fait des fois en convention. Là, il y a plein de disquaires qui revendent après promo, commercial et tout ça. J'estime, ma collection personnelle, je parlerai en francs, aux alentours de 12 000 francs. Je marche au coup de cœur, en fait, au niveau des pièces. Donc, j'ai acheté quelques supports qui vraiment m'ont plu. Notamment le vinyle or promo de Molita. Donc, en fait, ma collection personnelle, je dois soulever quelque chose d'alentour de 1 000 euros, un petit peu moins. Le vin globalisé, il se crée naturellement. On a commencé à le suivre sur ses plateaux, à les découvrir, à savoir tout ce qu'elle faisait, tout ça. Et ensuite, un jour, on a voulu en donner un petit peu aux gens. Actuellement, on est le seul vrai fan club qui est sur Alizé. On est à peu près 130, 140 membres actuellement. C'est aussi un moyen de rendre Alizé ce qu'elle nous donne. Au départ, personnellement, j'étais fan de Mylène, Mylène Farmer. Donc, évidemment, quand j'ai appris qu'elle allait produire une jeune artiste, à la sortie des singles, la musique entraînante. Non, jeune fille très sympathique. Donc, voilà, qu'on accroche au fur et à mesure. Moi, personnellement, je l'ai vue un soir à la télé. J'ai tout de suite été « seduite », entre guillemets, bien sûr. Parce qu'elle a beaucoup de fraîcheur. Je pense qu'elle a quelque chose à l'intérieur d'elle qui la rend tout à fait unique. Pour ses 17 ans, on lui avait prévu de faire une chanson. Donc, ce qu'on a fait, on lui a fait un petit boîtier CD avec le CD à l'intérieur. Et donc, c'était une chanson qu'on a créée de toutes pièces pour elle, pour ses 17 ans. Et donc, le moment qui m'a vraiment marqué, c'est clair que c'est le jour où on a pu lui chanter a cappella face à elle. Quasiment yeux dans les yeux. Et c'était un grand moment, je pense, vraiment. N'oubliez pas, vous pouvez envoyer vos SMS à Alizé. Nous y répondons d'ici la fin de cette émission. 61006, Alizé, espace et votre question. Alizé, on ouvre avec l'objet que tu as amené. Le troisième et dernier objet que tu as amené. Tu le fais découvrir aux téléspectateurs de FunTV. Moi-même, je ne suis pas au courant. Et cet objet est censé représenter le futur. Alors d'abord, avant de découvrir l'objet, c'était très dur pour moi de prendre un objet du futur parce que je pense que tout le monde sait que je suis très superstitieuse. C'est dur comme on ne peut pas prendre un objet du futur parce qu'il n'est pas encore là. Donc c'était très dur. J'ai essayé de faire de mon mieux. C'était quand même très dur. Vas-y. Nous avons déjà hâte de découvrir tous ensemble. Alors ? Tu es superstitieuse, genre quand un chat noir traverse la rue, tu fermes les yeux ? Quand il y a un chat noir qui passe dans la rue, chez nous, on fait les cornes. C'est-à-dire qu'on éloigne le mal. Le mal, ça. Voilà. Ah. Intéressant. Voilà. Intéressant. Un troisième disque avec Alizé et un point d'interrogation. Donc comme je suis superstitieuse, je sais qu'il y aura, je pense, un prochain disque. Je ne sais pas si ça sera un troisième album. Je ne sais pas si ça sera un live. J'espère en tout cas qu'il sera là. Mais comme c'est du futur, je ne peux pas savoir ce que c'est. Et c'est pour ça que j'ai fait moi-même une petite pochette. Allez, mignonne ta pochette. Très bien, c'est noté. Joli. Tu peux poser ce CD. Nous accueillons une de tes plus grandes fans. Mais tu n'imagines même pas comment elle nous a harcelé ici sur Fun TV. Salut, Sobria. Salut, salut, Alizé. Ça va, Lucas ? Ça va très bien, Sobria. Tu as quel âge t'appelles d'où ? J'ai 26 ans, j'appelle de Amiche. C'est où, Amiche ? Dans le Nord. Très bien. Alizé, t'as toi, je te la laisse, je me t'ai. J'écoute, je suis là. D'abord, je voulais te dire que tu étais top de Mac. Ah, c'est gentil. Et ma question, c'est, que veut dire pour toi les paroles de j'ai pas 20 ans ? Alors, j'ai pas 20 ans, c'est quand j'étais petite, j'imaginais que quand j'allais avoir 18 ans ou 20 ans, je serais déjà vieille, je serais déjà mariée, j'aurais des enfants. Donc, en fait, quand on est petit, on s'imagine que quand on est majeure, eh bien, voilà, on est adulte. Et donc, en fait, c'est pour faire un petit clin d'œil à mes souvenirs d'enfance. Et en fait, dans cette chanson, je me dis que je suis jeune et qu'il faut profiter de la vie. Sobria, quelque chose à rajouter ? Bah oui, je voudrais une photo dédicacée pour mes petites filles. Des petites filles ? Ouais, des petites filles. J'ai quatre petites filles. Eh bien, on perd pas de temps, Amiche. Ah ouais, d'accord. Sabrina, on s'en occupe. Tu ne quittes pas, on va prendre des coordonnées. Je t'embrasse. A bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, j'ai pas un temps un nouveau single de l'album « Mes courants électriques ». Tiens, d'ailleurs, « Mes courants électriques », qui est-ce qui a choisi le titre ? C'est Mylène, Laurent et moi. Sobria, elle parlait de « Toque de Mac ». Oui. C'est quoi, « Toque de Mac » ? C'est une expression ajaxienne qui veut dire, on va dire, « Langage français, parisien, ça déchire, c'est mortel ». Sur l'album de « Mes courants électriques », il y a une énorme chaussure et toi dans une tenue d'écolière. Tu peux nous en dire un peu plus parce que je crois que c'est un peu particulier tout ça. En fait, le talon aiguille, ça représente la féminité. Et moi, je suis toute petite à côté et je suis pieds nus. Et moi, je suis encore entre les deux, je ne pense pas que je sois encore une enfant. Je ne suis pas encore une adulte, je suis encore entre les deux et c'est représenté sur la pochette. La tenue que tu portes sur l'album, qui est-ce qu'il a dessiné ? C'est Mylène qui dessine beaucoup, qui a dessiné le modèle et après on l'a fait faire par une couturière. Et la chaussure, tu en portes des talons aiguilles ? Je n'en porte pas et c'est un dessin aussi de Mylène. C'est une vraie chaussure, ce n'est pas un montage. Alizé, je t'ai préparé un objet pour le futur. Il est juste devant toi dans l'aquarium avec les iglubuis rouges. Là, prends-le. C'est un micro ? Oui, ça sert à quoi ? Ça sert à chanter, ça sert à se faire entendre quand on chante. C'est pour la scène, je pense. La scène, elle arrive quand cette scène ? Cette scène arrive du 26 août au 4 septembre à l'Olympia à Paris. C'est une salle mythique et j'ai la chance de pouvoir chanter là-bas. Je vais en profiter. Et puis après, en tourner dans toute la France à partir du mois d'octobre. Dans le clip, je n'ai pas 20 ans, évidemment, c'est un avant-goût de la scène. Mais il y a des images qui ont attiré mon attention. On te voit éclater à la batterie, mais comme une folle. Alors, c'est juste pour les images ou c'est quelque chose que tu maîtrises un peu ? Alors, j'ai toujours rêvé de savoir jouer de la batterie. Et puis, je n'ai jamais vraiment eu le temps parce que j'ai fait de la danse, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du chant. Donc, je n'ai vraiment pas eu le temps d'en faire. Et puis, j'ai rencontré mes musiciens pour la tournée, dont mon batteur. Et j'ai demandé de me donner, pas des vrais coups, mais un début, pour savoir vraiment taper. Et donc, il m'a appris et ça m'a plu de suite. Il m'a même dit que je me débrouillais pas mal. Et c'est comme ça qu'on l'a mis dans le clip. C'est un petit clin d'œil. Mais j'espère pouvoir apprendre, ça me plaît beaucoup. Et tous mes amis rigolent un peu parce qu'ils se disent que dans le clip, on dirait que j'ai 8 ans, que c'est Noël et que je vais en avoir une batterie et que je m'éclate avec. Bon, eh bien, nous irons t'applaudir. Je croise les doigts et je te souhaite plein de bonnes choses pour cette tournée qui va t'emmener dans toute la France et ailleurs ou pas ? J'espère dans toute l'Europe. Et au Japon ? Aussi, j'espère. Alizé, nous avons évoqué le passé, le présent et le futur. J'espère que tout ce qui arrive va être aussi bien que tout ce qui s'est passé là. J'espère. Je croise les doigts, la petite fée clochette, j'espère qu'elle va te porter bonheur. Elle va. Un petit mot pour finir ? Alors, j'étais très heureuse de faire cette émission. J'espère que vous allez bientôt m'inviter parce que je reviendrai avec plaisir. Et merci beaucoup pour la fée clochette parce que j'espère qu'elle me portera bonheur. Écoute, nous te réinviterons, compte sur nous. Merci. Et puis, vu tous les poissons rouges qu'il y a là, je t'en offre au moins 3 ou 4 pour ta maison. Ah oui, je vais bien. Salut Alizé. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Elle est là et elle a décidé de répondre à toutes les questions. Alizé vous dit tout pendant une heure et vous allez pouvoir tout lui demander. Vous découvrirez des images exclusives de son clip J'en ai marre, sa biographie, mais aussi les images d'Alizé à l'étranger, son fan club et le tournage de sa publicité diffusée uniquement au Japon. Alizé se livre et c'est pour vous pendant une heure, présenté par Lucas en duplex de son aquarium. Chutain, ça commence. Arrêtez, tous les dents, de l'air décolle et de l'ancœur. C'est un truc, j'ai la peau douce. C'est pas l'histoire d'un jour. Bonjour Alizé. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Bienvenue dans notre décor tout blanc et rouge. Très joli. C'est un peu tes couleurs en ce moment, non ? Oui. Tu es prête à répondre à toutes les questions pendant une heure sur FUN TV ? Toutes. Toutes ? Je vais essayer. Il y en a deux ou trois qui te gênent ? Non, mais je vais essayer, on verra. Alors si vous voulez poser vos questions à Alizé, évidemment vous interviendrez par téléphone. Et via vos SMS, vous tapez 61006. Alizé, espace est votre question et tu promets d'y répondre. Ah oui. Allez, on s'y engage, on y va. Alizé, nous allons parler du passé, du présent et du futur. Alors comme tu le vois tout autour de toi, il y a des aquariums avec des poissons rouges. Il y a également des aquariums avec des petites surprises à l'intérieur. Dans ces surprises, tu découvriras des objets et tu nous raconteras l'histoire de ces objets ou qu'est-ce que cela te rappelle et à quoi ça te fait penser. D'accord. Je t'invite à te lever déjà de ton fauteuil et tu vas prendre en face de toi dans l'aquarium l'enveloppe rouge. En face de toi, voilà, sur l'enveloppe rouge. Va te asseoir et montre-nous ce qu'il y a dans cette enveloppe et tu me racontes à quoi ça te fait penser. D'accord. C'est facile, hein ? Garde-le, montre-le, voilà. Qu'est-ce que c'est ? C'est chez moi. C'est la Corse. C'est là où j'habite, moi j'habite là en fait. Tu y vas souvent, Ajaccio ? Ben oui, d'ailleurs là j'arrive d'Ajaccio. Je suis venue exprès pour FUN TV. On va revivre tout ton parcours, du tout début jusqu'à aujourd'hui. Et c'est incroyable, il s'est passé beaucoup de choses. Oui. On regarde ça ensemble ? Ok. C'est à Ajaccio, un 21 août 1984, qu'Alizé voit le jour. Comme sa future vie, son prénom sort du commun. C'est en hommage à la planche à voile que ses parents ont décidé de l'appeler Alizé. Ce sport lié au grand air et à la liberté était la passion de ses parents. Très tôt, la jeune fille raffole des activités artistiques. En particulier, la danse, le chant et le théâtre. J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans. Donc c'était ma première passion, je dirais. En 1995, début de victoire, elle remporte un concours de dessin. J'ai coloré la carlingue d'un avion sur une feuille de papier. Je l'ai envoyé et puis j'ai été sélectionnée par mes 6000 dessins. Et donc mon dessin a été reproduit sur la carlingue d'un vrai avion, entre parenthèses. Et j'ai gagné un voyage à destination de mon choix avec mes parents et mon petit frère. Donc j'ai choisi le Maldive. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment ? Alizé. Tu as quel âge, Alizé ? 15 ans. Et tu viens d'où ? D'Ajaccio, encore. Fin 1999, Graine de Star se déplace en Corse pour des sélections. Et Alizé décide de proposer sa candidature. Elle sera retenue. Lors de sa performance télévisuelle, elle interprète Ma Prière d'Axel Red. Moi qui aurais tant voulu, amant qui avoulu. A son retour dans l'île de beauté, elle apprend qu'un casting recherche une interprète. Elle ne rate pas cette occasion et envoie la cassette de sa performance. Mylène Farmer et Laurent Boutona, les producteurs secrets du casting, tombent sous le charme de la jeune Corse. Alors qu'Alizé n'a pas encore 16 ans, elle est choisie pour chanter ce qui sera son plus gros tube à l'heure actuelle, Moi Lolita, vendue à 2 millions d'exemplaires en tout. La rencontre avec le tandem Farmer-Boutona va bouleverser sa vie. Le fruit de cette collaboration donnera son premier album, Gourmandise, d'où seront extraits 4 titres. Moi Lolita L'Alizé Parler tout bas Et Gourmandise La voix du succès est tracée, Alizé cumulera les récompenses. La première à son actif, un MCS Awards pour la meilleure révélation de l'année 2000. Et le gagnant est... Alizé ! Je tiens à remercier mes parents, et surtout à vous remercier, à vous, car c'est grâce à vous que c'est moi. Les prix s'accumulent et sa renommée dépasse l'hexagone. Ses titres chantés en français se classent en tête des hit-parades, italiens, espagnols, allemands, polonais, hollandais ou russes. Pouchons ! Ça c'est le baiser à l'italien, le bâche l'italien ! Pendant qu'elle sillonne le monde, son deuxième album, Mets courants électriques, prend forme. Aux commandes, Mylène Farmer et Laurent Boutona confirment leur fidélité, et la magie repart. En janvier 2003, après deux ans d'absence, Alizé revient métamorphosé avec un nouveau titre, J'en ai marre. Le côté de la petite fille mangeant des bonbons du premier album s'est transformé. Alizé est devenue une jeune femme à la sensualité exacerbée. Les friandises ont laissé place aux petits poissons rouges, bien placés sur ses tenues de plus en plus courtes. J'aime pas quand ça dure, j'ai pas 20 ans. Mi femme, mi enfant, Alizé nous fait remarquer qu'elle n'a pas 20 ans sur son deuxième titre. L'occasion dans son clip de nous faire découvrir un avant-goût de la scène. Une nouvelle flèche à son arc qu'elle dégainera en septembre 2003 pour une série de concerts très attendus. C'est incroyable, Alizé, quand on regarde tout ça, on a l'impression que t'as une carrière déjà de 20 ans d'expérience. Ça te fait quoi quand tu revois tout ce parcours ? Ça me fait super plaisir et puis même s'il y a trois ans qui se sont écoulés, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Si c'est à refaire, je pense que je ferai la même chose. Allez, premier téléspectateur au téléphone, il va te poser une question. Il s'appelle Damien et il habite Aix-en-Provence. Salut Damien ! Salut ! Damien, tu as quel âge ? J'ai 20 ans, je viens d'Aix-en-Provence. Très bien, j'espère qu'il fait beau là-bas. Oui, il fait super beau. Damien, tu peux poser ta question à Alizé, elle t'écoute. Bonjour Damien ! Bonjour Alizé, je voudrais savoir quel est ton idole ? Je n'ai pas très bien... Quel est ton idole, Alizé ? Ah ben c'est Madonna, bien sûr. C'est Madonna ? Oui, c'est mon idole, je l'admire depuis toute petite parce que mon père était fan, donc bien sûr j'ai grandi avec ses chansons. Et pour moi, c'est la meilleure. Et un artiste masculin, l'artiste féminine Madonna, s'il y avait un artiste masculin que tu aimes beaucoup ? Celui-là, ça sera en français, ça sera Johnny Hallyday. Damien ? Oui ? Satisfait ? Oui, très satisfait. Tu peux l'embrasser, je veux l'entendre. Alizé, je te fais des énormes bisous, énormes, énormes, énormes. Merci, moi aussi, et plein de gros bisous à Aix-en-Provence parce que je sais qu'il y a plein, plein de Corses là-bas, plein d'étudiants, donc bonjour à tous. Envoyez vos... Merci Damien, salut ! Merci ! Au revoir ! Envoyez vos SMS au 61006, Alizé, espace, c'est votre question. Alizé, est-ce que tu as un surnom ? Un surnom, Lily. Depuis toujours ? Oui. Qui t'appelle comme ça ? Tous mes amis. Deuxième SMS, envoyé par Arthur, est-ce que tu as des animaux ? Oui, j'ai un petit chien qui m'a été offert pour mes 18 ans, qui s'appelle Topaz. Pas de poisson rouge ? Non, j'en ai eu plein, mais non, là je suis avec mon petit chien. On y revient tout à l'heure. Un autre SMS signé. Virginie, comment tu définirais ta personnalité ? Je pense que j'ai un sacré caractère, je sais ce que je veux, mais à côté de ça, je suis très généreuse et je pense aux autres avant de penser à moi. Alizé, une question encore par SMS 61006. Alizé, espace, c'est votre question. Alizé, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas été chanteuse ? Alors, je pense que j'aurais passé mes diplômes pour renseigner la danse, parce que c'est ma première passion. Et à côté de ça, je pense que j'aurais été ingénieure en informatique, parce que j'aime beaucoup l'informatique. Tu surfs sur Internet ? Oui, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de sites ? Oui, des sites. J'aime bien, je fais des montages avec des photos, je fais plein de choses. Ah oui, tu es une pro quand même ? Non, pas une pro, mais j'essaye quoi. Tu vas toujours à l'école ? Non, j'ai arrêté quand j'ai commencé, parce que ce n'était pas possible. Je n'ai pas pu faire ma rentrée parce que j'avais des émissions de télé, des choses comme ça. J'ai commencé les cours par correspondance, mais ce n'était pas possible, je n'avais pas le temps. Et puis je me dis que j'ai la chance de pouvoir faire ce métier, donc je le fais à fond et peut-être plus tard. Il y en a bien qui passent le bac à 70 ans, donc on verra. Ça te manque ou pas l'école ? Un petit peu, oui, parce que l'ambiance, le train-train quotidien, d'avoir des cours toutes les heures, d'avoir des choses à réviser, même l'ambiance des cours avec les copains, les copines, même les professeurs manquent. Mais je préfère la vie que j'aie maintenant. Allez-y, on continue à explorer le passé ? Oui. Ça roule. Alors, on continue à se balader à travers les aquariums. D'accord. Tu vas te diriger vers l'aquarium où il n'y a que des fraises. Je crois que c'est un de tes bonbons préférés. Oui, c'est mon bonbon préféré. C'est ton bonbon préféré. Alors, pioche la main dedans. Il y a une petite chose. Et reviens t'asseoir et tu nous fais découvrir ce qu'il y a de planqués sous cette feuille rouge. D'accord. Je rappelle que nous sommes dans la période du passé et que ça devrait te rappeler quelque chose. Tu te doutes ou pas ? Je vois que c'est un livre. Oui. Mais je ne sais pas ce que c'est. C'est le livre de Lolita. La chanson de ma Lolita est inspirée de ce roman. Quand j'ai rencontré Mylène et Laurent, lorsqu'ils m'ont souhaité connaître la chanson, ils m'ont dit que la chanson était inspirée de ce roman et que si je voulais, ça serait bien de le lire. Et donc, je l'ai lue. J'ai bien aimé, mais c'est quand même assez compliqué. Mais bon, il fallait quand même que je lise, que je sache de quoi j'allais parler dans ma chanson. Est-ce que tu as la sensation que le terme de Lolita t'appartient ? Pas m'appartient, mais je pense que j'ai lancé le truc. Parce qu'avant, le terme de Lolita était connu, on en parlait, mais sans plus. Et je pense que si maintenant il y avait des chanteuses, des jeunes filles comme on en voit maintenant, et que la chanson de Lolita ne serait pas sortie, je ne pense pas qu'on l'appellerait. Parce que Lolita, ce n'est pas une jeune chanteuse de 16 ans. Une Lolita, quand on cherche dans le dictionnaire, c'est une jeune adolescente qui est aguicheuse et qui perd aux hommes plus âgés. Ils disent que maintenant, je trouve que le terme de Lolita, on l'emploie pour une jeune chanteuse qui a 15 ans et qui chante. Donc je pense que les gens ne savent plus trop ce que c'est le terme de Lolita. Au téléphone, nous avons Samuel. Il habite Montpellier et il a 16 ans. Salut Samuel. Salut Lucas et bien sûr, salut à Alizé. Bonjour Samuel. Tu vas bien ? Oui, très bien, merci. Je voulais te dire franchement, je t'adore et je te suis depuis le début de ta carrière. J'espère que tu vas continuer et que je vais pouvoir t'adorer encore pendant des dizaines d'années. Merci beaucoup. Alors Alizé, moi je voulais te poser une question. Oui ? Je voulais savoir, là tu as eu le temps d'avoir vachement d'affinité avec Mylène, Laurent Boutonat et tout. Oui. Et je voulais savoir, dans ton cœur, Mylène a dû prendre une grande place maintenant, vu comment tu en parles, avec admiration et autant de beauté dans ton regard. Oui. Et est-ce que tu la considères un petit peu comme ta grande sœur ? Alors, en fait Mylène, je pense qu'elle a un petit peu tous les rôles dans ma vie. Donc c'est elle qui m'a découverte, c'est elle qui écrit mes chansons. C'est en même temps ma productrice avec Laurent. Et puis en même temps, je sais que je peux me confier à elle comme je me confie à ma meilleure amie. Et puis même des fois, en rigolant, elle me dit, alors si j'ai un problème ou si j'ai envie de parler de quelque chose, je lui en parle. Elle me dit, alors je vais te donner le conseil d'une grande sœur. Donc elle me donne le conseil. Elle me dit, je te donne le conseil en tant qu'amie. Je te donne le conseil comme si j'étais ta maman. Et maintenant, tu choisis celui que tu préfères. Donc je peux parler de tout avec elle. Je peux l'appeler à n'importe quelle heure de la nuit, du jour ou de la nuit. Et je sais qu'elle sera toujours là pour moi. Et c'est réciproque. En gros, c'est une super amie, quoi. Oui, oui. C'est tout. C'est une sœur, une amie, une deuxième maman. C'est tout. Ok, ben merci, Elisée. Merci à toi. L'écriture des chansons avec Mylène, ça se passe comment, Elisée ? Alors l'écriture, en fait, ça dépend des chansons. Il y a des chansons, d'abord, on choisit les musiques. Donc c'est d'abord le choix des musiques. Et puis après, pour les paroles, s'il y a des thèmes que j'ai envie d'aborder, s'il y a des choses que j'ai envie de dire, j'en parle d'abord à Mylène. Et puis après, suivant les musiques, on choisit ce qui pourrait mieux s'adapter aux musiques. Et puis sinon, je lui laisse écrire les paroles. Et puis après, elle vient me les proposer. Et puis parfois même, ça me surprend, puisqu'il y a des choses que je ne pensais pas qu'elle savait. Et c'est quoi ? C'est des réunions où on discute des thèmes ? Si on va au resto, on va se balader dans les jardins, on se croise au bureau. Comment ça se passe ? Ben, c'est, on va au resto, on s'appelle quand je suis à Jaxio. Ça dépend, ça ne se fait pas. Ce n'était pas comme pour le premier album, on ne s'est pas mis autour d'une table en disant, on va parler de ça, on va chanter ça. Ça a été plus naturel et comme ça s'est fait au fur et à mesure, ça s'est fait naturellement. Et on ne s'est pas dit, ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Et Mylène a écrit au fur et à mesure. Vous êtes apprivoisé, quoi. Voilà, oui, on a appris à se connaître. Comment tu décrirais Mylène en quelques mots ? En quelques mots, ben, simple et parfaite. Voilà. Vos SMS au 61006, Alizé, espace et votre question. Cette question est signée Kévin. Qui est Laurent Boutonna ? Parce qu'on entend parler énormément de Mylène et de Laurent, mais qui est Laurent Boutonna ? Parce qu'on ne connaît pas bien son visage, c'est quoi son rôle ? Alors, ben, Laurent, ça a été le producteur de Mylène. C'est lui qui a composé toutes ses musiques et c'est lui qui compose les miennes. Donc, en fait, quand on travaille, que ce soit sur les musiques, sur les séances photos, les clips, eh ben, on prend les décisions à trois, on forme un trio et puis voilà. Tu sais combien de temps durera l'aventure avec Laurent et Mylène ou pas ? Ah ben, je ne sais pas. C'est écrit quelque part ? C'est dans vos têtes, c'est quoi ? Ben, enfin, je pense que nous, dans nos cœurs et dans nos têtes, c'est pour la vie, quoi. Et puis le reste, c'est au public de décider. Je vais te faire écouter une chanson, Alizée. Ça devrait te faire penser à quelque chose. Écoute, ça fait partie de ton passé. C'est quelque chose que tu as fait, tu y as participé. Écoute cette musique. En plus, c'est une chanson de Mylène qu'on a reprise la deuxième année où j'ai participé aux Enfoirés. C'était le final et c'était le clip aussi qui représentait le spectacle. Et j'étais super contente parce que c'était une chanson de Mylène. Et puis c'est moi qui ouvre la chanson et c'est un super souvenir. Comment tu t'es retrouvée sur le Resto du Cœur ? Comment ça se passe ? Ben, en fait, au début, je me disais, pour moi, les Enfoirés, c'était quelque chose d'énorme. Je pensais que c'était une grande famille et je me disais, pour y rentrer, je pense qu'il faut quand même des années de carrière, avoir plusieurs choses derrière soi. Et en fait, non, les Resto du Cœur m'ont très bien accueillie. En fait, la première année que je commençais à chanter, ils m'ont demandé d'y participer. Bien sûr, j'ai dit oui de suite parce que moi, j'adorais ça. J'ai toujours enregistré les émissions de télé, j'ai toujours acheté les CD. Et d'y participer, c'était un honneur. Alors, Alizé, nous évoquons ensemble le passé, le présent et le futur. Je t'ai réservé, moi, des objets dans mes différents aquariums de couleurs et de matières. Et je t'ai demandé, avant de venir sur FunTV pour faire cette interview, de m'apporter trois objets à toi, perso, que tu as pris dans ta maison. Ils sont dans des aquariums blancs. Je ne suis pas du tout au courant de ce que tu as amené. Je souhaite que tu fasses découvrir aux téléspectateurs les objets que tu as amené. Alors, Alizé, tu as amené passé, présent et futur ? Oui. Un objet par période. Alors, on commence avec le premier objet que tu as mis dans l'aquarium à ta droite. Vas-y, montre-moi. Alors là, c'est passé. C'est passé ? Oui. D'accord. Vas-y, montre-moi. Alors, je rappelle que c'est Alizé qui a amené ces objets. Très bien. Le premier album, Gourmandise. Oui. Pourquoi tu me l'as amené ? Parce que c'est mon premier album et c'est comme ça que tout a commencé. Je pense que c'est ce qui représente le mieux de mon passé. Parmi les quatre titres qui ont été extraits de cet album, Alizé, quel est ton préféré ? C'est facile, c'est moi, Lolita. Parce que pour moi, c'est grâce à ça, si tout a commencé, c'est la rencontre avec Mylène. C'est mon premier clip, première photo. Voilà, le début de tout. Très bien. Merci Alizé. Je vais récupérer les objets. Je mets là. Voilà, je vais récupérer les objets. Done. Et on va passer maintenant au présent. Alizé, on va maintenant passer au présent. Oui. Et pour évoquer le présent, une question SMS 61006, Alizé, espace est votre question. C'est une question signée de Thomas. Pourquoi tu as mis autant de temps à refaire surface ? Il y a eu une période où on ne t'a plus vu ? En fait, pendant… Ça me fait rire parce que les poissons sont en train de se faire des bisous. Donc, je disais pendant une période, j'ai été dans toute l'Europe. J'ai fait la promotion du premier album dans tous les pays. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris à peu près 6 ou 8 mois. Et puis, en même temps, je préparais mon deuxième album. Donc, la préparation et 6 suivants, enregistrement en studio. Pendant que tu n'étais pas là, il y a des demoiselles qui sont arrivées sur le devant de la scène qu'on ne connaissait pas du tout avant. Je pense à Laurie, Jennifer, Priscilla. Tu écoutes ces filles, tu les connais, tu les as croisées. Comment ça se passe avec ces nouvelles chanteuses ? Alors, Laurie, je l'ai croisée parce qu'on a fait les Restos du Coeur ensemble la deuxième année. Donc, je m'entends bien avec elle. La petite Priscilla, je l'ai croisée sur des émissions de télé parce qu'on était en même temps sur le même plateau. Et je pense que ma préférée, ça sera Jennifer parce qu'elle est corse déjà, comme moi. Et puis, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'écoute ses chansons. Jennifer est issue de la Star Academy. Tu as suivi ses programmes ? On va dire que tout ce qui était l'année dernière, donc Star Academy, toutes ces choses-là, moi, je n'ai pas trop suivi parce que j'étais à l'étranger. Donc, la plupart du temps, j'étais à droite, à gauche dans les pays étrangers. Donc, je n'ai pas vu les émissions. Bien sûr, j'en ai entendu parler parce que je pense qu'on ne peut pas rater parce qu'on en parle de partout. Mais je n'ai pas vraiment suivi l'aventure. Tu trouves ça comment, le fait que des jeunes participent à des émissions pour devenir célèbres et chanteurs ou chanteuses ? Pour moi, je pense que c'est une chance qu'on peut donner aux jeunes de réussir parce que moi, je reçois beaucoup de lettres de fans qui ont une passion, que ce soit la chanson, le football, le cinéma. Et pour eux, ils sont dans leur petite ville, en France et tout. Ils ne croient pas en leurs rêves. Ils se disent que ça n'arrivera jamais, que ça n'arrive qu'aux autres. Ce genre d'émissions, ça prouve que ça peut arriver à n'importe qui. Alors, pour parler de tout ce qui s'est passé à l'étranger, il y en avait une curieuse. Elle a laissé son numéro de téléphone pour qu'on la rappelle, t'imagines même pas. Elle s'appelle Nora. Salut, Nora. Nora, tu es au téléphone ? Oui. Salut, Nora. Tu as quel âge et tu appelles d'où ? J'appelle de Montpellier. J'ai 15 ans et demi. Très bien. Nora, Alizée, t'écoutes. Elle est là. Bonjour, Nora. Salut, Alizée. Salut, c'est Nora. Voilà, ma question, ce serait le pays que tu as préféré. Alors, le pays que j'ai préféré, c'est dur de choisir parce que dans tous les pays où j'ai été, ça a été différent, que ce soit au niveau de l'accueil, au niveau des émissions de télé, au niveau des fans. C'était à chaque fois différent. J'ai aimé tous les pays, mais on va dire que j'ai une petite fierté pour l'Angleterre parce que c'est très rare pour une chanteuse française de réussir à aller là-bas. Donc, on va dire que ce n'était pas mon préféré, mais c'est ma fierté. Alors, Alizée, avant de faire une petite pause, nous sommes en train d'explorer le présent ensemble. Et une nouvelle fois, tu m'as amené un objet. Je ne suis pas au courant. Vous, téléspectateurs, vous allez aussi découvrir ce qu'Alizée nous a apporté pour parler de son présent. Tu peux nous montrer, s'il te plaît. Moi, je suis impatient, j'ai envie de voir. C'est facile. C'est facile ? Non, toi, c'est facile pour toi. C'est facile. D'accord. Alors, le présent, c'est « Mes courants électriques », le nouvel album. Oui. Pourquoi tu l'as amené ? Parce que c'est mon présent, c'est mon actualité et puis voilà, tout simplement, ce n'est pas très compliqué. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va parler de Jean-Nemar. D'accord. On va aussi parler dans un instant « Montre-nous la pochette, s'il te plaît ». On va aussi parler de ta tenue sur la pochette, du talon aiguille, bref, de tout ce qui est à l'intérieur de ce présent, à savoir « Mes courants électriques ». Toujours prête à répondre aux questions des téléspectateurs ? D'accord. Eh bien, vous ne bougez pas. Toujours en duplex de son aquarium, Lucas et Alizé reviennent dans un instant. Elle vous dira tout sur le tournage de son clip « J'en ai marre », vous découvrirez sa publicité diffusée uniquement au Japon, son fan club et plein d'autres surprises. Bisous. Bisous.